Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Elliot se remet de son overdose, Camille aboue son secret à Kira, de son côté, Anissa est manipulée par Léo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 24 décembre dans Un si grand soleil. Elliot se confie à Charles à l'hôpital, Elliot reprend connaissance après avoir failli succomber à une overdose de médicaments. A son chevet, Charles l'incite à lui parler car s'il n'était pas arrivé à temps, il serait mort. Là, Elliot lui répond qu'il aurait mieux fait de le laisser mourir. Il lui confie alors vivre un enfer depuis deux ans, il est devenu la marionnette du procureur Berthier, qui se sert de lui pour des missions d'infiltration en le faisant chanter. S'il n'obtempère pas, il retournera en prison. Or cet âge consiste à dénoncer des gens, et sa première victime a été la mère de Sam, la femme qu'il aimait. Depuis, cette dernière l'a quittée, son demi-frère et sa belle-mère en fuient sans laisser de traces, et son projet de bar prend l'eau. Face au désespoir de son ami, Charles l'encourage à se reprendre en main, prêt à l'aideur à se sortir de cette impasse, il lui rappelle qu'il s'est toujours sorti du pétrin avec brio par le passé, et qu'il ne doit pas baisser les bras maintenant. Léo utilise Anissa après avoir passé la nuit avec Léo, ignorant qu'il s'agit de l'homme de main du dealer qui utilise sa mère comme une nourrice, Anissa lui laisse son numéro de téléphone et lui propose de la rappeler la prochaine fois qu'il voudra passer du bon temps avec elle. Ravi, Léo appelle ensuite Bruce, le second de Marvin, et lui révèle qu'il s'est rapproché de la fille de Yasmine pour mieux la contrôler et surveiller ses allées et venues. Bruce le félicite, mais lui recommande d'être prudent et de ne pas se laisser distraire. L'homme donne ensuite rendez-vous à Yasmine, et lui confie un second paquet. Désemparée, Yasmine lui souligne que cela ne faisait pas partie de leur arrangement, et qu'il n'est toujours pas venu récupérer le premier colis qu'elle a caché chez une de ses patientes. Bruce la somme de ne pas s'inquiéter, et lui demande d'être patiente. De retour à l'hôpital, l'infirmière peine à cacher sa nervosité à ses collègues. Alors que Claire s'apprête à finir son service et rejoindre Florent pour passer le réveillon en tête à tête, Janet lui apprend qu'une de ses collègues est contagieux et ne pourra pas assurer sa garde ce soir. Hélène se propose alors de la remplacer en échangeant avec elle sa garde du lendemain. Claire la remercie et lui promet de lui rendre la pareille. Manu reprend l'enquête sur Marvin pensant que Camille a rompu avec Steve, Manu annonce à Alex qu'il a l'intention de travailler à nouveau sur l'enquête concernant son frère Marvin. Alex lui apprend alors que la situation ne cesse pas à ranger puisqu'Elyse a découvert de nouvelles planques du dealer, qui a agrandi son réseau. De son côté, Camille rejoint Kira. Remarquant que son amie porte toujours le sweatshirt de Steve, Kira l'incite à tourner la page et affirme que le harçon cesse de montrer hypocrite en se servant d'elle, et qu'elle devrait brûler toutes ses affaires. Camille lui demande alors si elle peut tenir un secret, et lui avoue que Steve et elle ont décidé de se voir en cachette pour ne pas que son frère ait des problèmes. Kira lui promet de ne rien dire. Si Camille trouve la situation plutôt excitante, Steve, très heureux de la retrouver, la met en garde car son frère pourrait décider de la faire surveiller s'il a le moindre doute sur le fait que Manu continue de le traquer.